C'est que midi, savoir et comprendre, une heure d'info, nous sommes en direct. Bienvenue, bonjour à tous. Oui, qu'est-il arrivé à Armand Tongoulou, cet homme qui avait jeté des pierres sur la voiture du président Kabila. C'était mercredi dernier, aussitôt arrêté, et dans la foulée, jeté en prison. Armand Tongoulou est mort dans sa cellule dans la nuit de samedi à dimanche. Alors des témoins affirment qu'il a été brutalisé et même poignardé. Officiellement, il s'est suicidé. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa, vous êtes en direct. Bruno, bonjour. Bonjour. Une affaire qui fait beaucoup de bruit chez vous. Oui, si personne ne croit à cette histoire de suicide en prison, à l'aide d'un tissu qui lui servait d'oreiller, version donnée dimanche par le procureur général. D'ailleurs, ce matin, sur la radio nationale, on ne parlait plus de suicide, mais du décès, sans autre précision, d'Armand Tongoulou en détention. Alors de quoi est-il mort ? Une autopsie est annoncée, des défenseurs des droits de l'homme parlent d'une nouvelle affaire Chebeya, référence à Floribère Chebeya, militant de la voie des sans voix, retrouvée mort en juin dernier après être passé entre les mains de la police. Armand Tongoulou a-t-il succombé au coup de crosse sur la tête qu'il a reçu mercredi dernier lors de son arrestation en flagrant délit, alors qu'il se débatait ? Ou bien a-t-il subi d'autres violences en détention ? Dans cette affaire, on s'inquiète aussi du sort des autres personnes arrêtées dans cet incident, notamment deux femmes juristes qui se trouvaient à bord d'une voiture qui, selon nos informations, était tombée en panne au même endroit. Elles essayaient de téléphoner. Les policiers ont cru qu'elles étaient en train de filmer la scène avec leur portable. Elles sont en détention depuis mercredi, alors que le délai de garde à vue de 48 heures est dépassé depuis vendredi. Bruno Minas en direct à Kinshasa. Les amis d'Armand Tongoulou et les défenseurs congolais des droits de l'homme résident en Belgique, eux non plus, ne veulent pas croire à la théorie du suicide. Il n'est qu'à écouter Paul Nsapou, secrétaire général de la FIDH. C'est grossier comme argument avancé. On a au vu aussi de tout le monde, du public qui était là, et avec des gens, des associations de défense des droits de l'homme, qui étaient là lorsque M. Tongoulou, manifestant sa désapprobation de la mauvaise politique appliquée par le régime en place, a voulu attirer l'attention. Il a été vraiment torturé, tapé, poignardé, et dire aujourd'hui qu'il est mort, il s'est décidé dans sa cellule. Quelle cellule ? Où l'a-t-on amené en ce moment-là, lorsqu'on l'a jeté comme un malfrat dans une des jeeps, pour une destination inconnue, tantôt à la ferme du président, tantôt au Kanchachi, etc. Et le scénario qui a été monté, il s'est suicidé dans ce norme, non. Et on ne peut pas croire à une telle version. Le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, au téléphone avec Olivier Roger. Enfin, pour tâcher d'être tout à fait complet, il y a eu cette manifestation, là, ce matin, devant l'ambassade du Congo à Bruxelles. Bruxelles doit être originaire, Armand Tongoulou. Témoignage de ce manifestant, Benjamin Calombo, recueilli tout à l'heure par Karine Franck. Ce qui nous choque le plus, c'est la disproportion. On nous a dit que la garde présidentielle réprochait au Dauphin le fait qu'il aurait caillassé le cortège présidentiel à l'aide d'une petite pierre. Et là, il est mort. Et quand on voit la disproportion, on se pose bien des questions sur la nature de ce régime. Est-ce qu'on a vécu il y a quatre mois, l'assassinat de Fleury-Berce-Béat ? Et je peux continuer ainsi à vous citer des noms de défenseurs des droits de l'homme et des hommes politiques et des journalistes qui sont assassinés parce qu'ils expriment simplement l'air des approbations de la politique économique et sociale de la RDC. Et ça, le gouvernement ne tolère pas. Et le gouvernement est dans un virage dangereux et totalitaire. C'est ce que les manifestants sont venus dénoncer devant l'ambassade. C'est pour lancer un message envers les autorités de Kinshasa pour que cessent enfin ces exécutions sommaires. Trop, c'est trop. Un manifestant ce matin devant l'ambassade du Congo à Bruxelles. RFI, toute l'actualité, Laurent Zadou. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour la fin du mois. Les électeurs ont rendez-vous le 31 octobre. Le secrétaire général de l'Elysée vient d'effectuer une visite de quelques heures ce week-end en Côte d'Ivoire. Claude Guéant qui en a profité pour s'entretenir samedi soir avec le président Laurent Gbagbo Ayamou Soukro. Il a rencontré dans la matinée le Premier ministre et chef de l'ex-rébellion Guillaume Souraud ainsi que les opposants Henri Conant-Bédier et Alassane Ouattara. Norbert Navarro, vous êtes le correspondant de RFI à Abidjan.